Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de venir à cette deuxième journée de formation organisée par la Fédération Francophone de Débat et par Le Vent Se Lève, formation évidemment à l'arroatoire mais aussi formation relative à des conférences que nous organisons. La dernière fois, la thématique portait sur la Révolution française, enfin sur le moment le plus radical, le pic de radicalité si j'ose dire de la Révolution française, c'est-à-dire 1792-1794 et notre première conférence portait aussi sur la question de la souveraineté, qu'est-ce qu'un peuple souverain ? Et nous avions vu qu'il y avait une distinction entre la souveraineté nationale, la souveraineté populaire et puis même la souveraineté absolue du monarque telle que conceptualisée notamment par Jean Baudin. Aujourd'hui, nous allons parler de la Révolution de 1848, donc d'une révolution l'autre, je me permettrais simplement en guise d'introduction de rappeler un petit peu les étapes qui nous mènent de la Révolution de 1889 à la Révolution de 1848, bien évidemment de façon succincte, et à l'aune du sujet qui nous intéresse ce matin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une république démocratique ? Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Et son lien évidemment avec la souveraineté populaire ou la souveraineté nationale. Je rappelle donc que la première constitution, la première constitution écrite de 1791, consacrait un suffrage qui n'était pas le suffrage universel, mais bien un suffrage censitaire, c'est-à-dire que pour être électeur et pour être éligible, il fallait s'acquitter du sens qui avait été fixé, en tout cas pour les électeurs, à trois journées, l'équivalent de trois journées de travail. C'était une conception qui relevait de la souveraineté nationale telle que théorisée notamment par l'abbé Sieyès, et qui opérait cette distinction entre les citoyens passifs et les citoyens actifs, comprendre les citoyens qui votent et les citoyens qui un jour voteront s'ils daignent s'acquitter du sens. En 1792-1993, c'est non plus la monarchie constitutionnelle mais la république, et la première constitution qui est rédigée, la constitution de l'an 1, la constitution de 1793, elle se fonde sur l'idée d'un suffrage universel. Suffrage universel, il faut le préciser, je pense qu'on en parlera lors de cette conférence, masculin. Bien entendu, enfin bien entendu, pour l'époque, il semble que tout le monde n'était pas d'accord, mais c'est le suffrage qui se dégage à ce moment-là. De toute façon, c'est un suffrage qui n'est jamais réellement appliqué, si ce n'est pour les premières élections à la Convention, et avec une expression du suffrage extrêmement basse. La constitution de 1993 n'est donc jamais appliquée, et c'est la Convention nationale qui finit par trancher et par rédiger une nouvelle constitution, qui est la constitution de l'an 3, qui est la constitution de 1795. Cette fois-ci, le suffrage devient de nouveau censitaire, et vous le rappelez aussi, on supprime toute référence au droit naturel. Puis, du directoire, on passe au coup d'État du 18 Brumaire, la constitution de l'an 8, qui elle prétend finalement une forme de suffrage universel, qui en réalité n'est pas du tout un suffrage universel, car il est contrôlé, les listes sont tout à fait contrôlées, donc il n'y a pas de suffrage universel à ce moment-là, et ensuite, on bascule rapidement du consulat à l'Empire. Une logique plébiscitaire qui s'inscrit dans les mentalités, mais non pas une logique liée à une quelconque conception démocratique de l'organisation politique. Et puis, l'empereur est renversé, une première fois en 1814, une deuxième fois en 1815, et cette fois-ci, ce n'est pas une constitution qui est adoptée, mais c'est une charte qui est octroyée, c'est le moment de la restauration. Alors, restauration de quoi ? Est-ce que c'est la restauration de la monarchie absolue ? Non, c'est la restauration d'une monarchie qui se prétend déjà parlementaire et à l'anglaise, mais évidemment avec un suffrage censitaire extrêmement élevé, puisque si ma mémoire est bonne, il faut s'acquitter de 300 francs pour être électeur, et de 1000 francs pour être éligible. Cette question-là et d'autres vont susciter des tensions, qui nous mènent à la deuxième révolution française, qui est la révolution de 1830, les trois journées, les trois dites glorieuses, les trois journées glorieuses de juillet 1830, et les derniers bourbons, le dernier bourbon, Charles X, cède la place à son cousin d'Orléans, Louis-Philippe, qui donc prétend appliquer la charte et qui abaisse le sens, puisque on passe de 300 francs à 200 francs pour être électeur, et de 1000 francs à 500 francs pour être éligible. Ce régime qu'on appelle la monarchie de juillet, et que certains appellent la soi-disant meilleure des républiques, se veut un compromis qui s'appuie sur la classe moyenne. Mais ce n'est pas un régime véritablement libéral au sens politique, puisque finalement ce régime qui veut créer un consensus n'en crée absolument pas, et va au contraire se retrouver confronté à toute une série de dissensus, à toute une série de luttes qui seront enclenchées dès le début, finalement, de la monarchie du juillet. J'en citerai quelques-unes à titre d'exemple, évidemment, la révolte en 1831, réitérée en 1834, des ouvriers de la soie Lionel et Canut. Donc cette fois-ci, c'est une révolte plutôt sociale. Mais on pourrait citer en 1832 l'insurrection qui a lieu à Paris au cours des obsèques du général Lamarck, qui est traité notamment dans Les Misérables. C'est ce moment-là où on retrouve Gavroche et les personnages du roman de Victor Hugo. Critique aussi de la part des Républicains. En 1834, il y a la révolte des Canuts, mais il y a aussi l'affaire de la rue Transnonin, et une vision assez répressive, somme toute, du pouvoir, des lois, une série de lois qui vont continuer de restreindre le droit de coalition, qui vont aussi restreindre la liberté de la presse. Enfin, le régime est plus économiquement libéral que politiquement libéral. Bien sûr, c'est toujours un régime parlementaire, mais verrouillé au possible. D'autres se révoltent donc, et d'autres critiquent le régime. Il y a une critique sociale avec toute une série de grèves que nous évoquerons plus tôt cet après-midi. Et des sociétés secrètes, des sociétés républicaines qui existent, évidemment, ce sont des sociétés qui font l'objet de répression aussi. Et on va retrouver tout un tas de républicains, Barbès, Raspail, Blanqui, qui veulent évidemment instaurer la République, une République que certains veulent démocratique et sociale, que d'autres pensent libéral, que d'autres imaginent plutôt conservatrice. Il y a aussi une opposition de la part des légitimistes, puisqu'ils estiment que le monarque n'est pas légitime, que l'Orléans n'est pas légitime, et que seul l'héritier au trône Bourbon serait l'héritier digne de ce nom, qui devrait régner sur la France. Il y a eu donc des conspirations, notamment celle de la duchesse de Berry, et puis aussi de l'autre, une autre dynastie, c'est celle des Bonapartes, évidemment, avec deux tentatives assez hasardeuses de Louis Napoléon de prendre le pouvoir. La critique, elle est généralisée, et à cette critique, du moins orientée autour du sens et orientée autour du suffrage, la réponse qui est faite, célèbre de l'un des principaux ministres de Louis-Philippe, qui est Guizot, c'est « enrichissez-vous ». Sous-entendu, enrichissez-vous par l'épargne, enrichissez-vous par le travail, et vous arriverez à obtenir de quoi vous acquitter du sens. L'opposition s'organise, et si le régime connaît des oppositions, il connaît aussi des moments un peu plus joyeux. En 1846, oui, oui, l'opposition est joyeuse, sauf quand elle se fait, évidemment, tirer dessus ou emprisonner. Mais des moments plus joyeux, disons, pour le régime, c'est en 1846 un moment électoral plutôt favorable pour le régime et pour Guizot. Mais toutefois, comme en 1788-89, la France se retrouve confrontée à une crise sociale, à une crise prumentaire, à une crise industrielle et agricole, et aussi à une crise politique. C'est le moment des banquets, puisqu'on ne peut pas se réunir en réunion politique, on organise des banquets, c'est-à-dire qu'on se réunit pour, soi-disant, pour ripayer, et en fait, on fait des toasts, et qui sont des programmes politiques maquillés. Or, le régime veut interdire un banquet en particulier, et le 21 février, cette interdiction suscite des réactions, des manifestations. Et c'est donc la révolution qui va se déclencher. Nous sommes là non plus aux trois glorieuses, mais aux trois pluvieuses, puisqu'il pleut, puisque nous sommes en février. Alors aujourd'hui, il ne pleut pas, mais à l'époque, il fait froid, il pleut. Louis-Philippe, d'ailleurs, qui voit ça, se dit, on ne fait pas la révolution en hiver. Eh bien, il se trompe vertement. Tout le monde se trompe, d'ailleurs. Thiers aussi ne pense pas qu'il s'agit d'une révolution, mais en fait, ces trois journées vont signer l'arrêt de mort du régime de la monarchie de juillet. Et rapidement, après des tentatives de régence, après avoir tenté simplement de dire, ça y est, on a renversé le ministère Guizot, on met un autre ministère. Non, c'est la République qui est proclamée à l'hôtel de ville. Un gouvernement provisoire est mis en place. Nous en reparlerons aussi certainement cet après-midi. Mais le décret le plus célèbre, c'est le décret du 5 mars 1848, qui donc proclame le suffrage universel. Est-ce que cela suffit ? Est-ce que cela permet de définir la République démocratique ? Est-ce que la démocratie se limite d'ailleurs simplement au fait que l'ensemble de la population, ou du moins la moitié, c'est-à-dire l'ensemble des hommes, puisse désigner leurs représentants ? Ou est-ce que cette démocratie, elle ne s'exprime pas à travers d'autres instances, comme les clubs nés sous la Révolution française et qui réapparaissent en 1848, ou bien comme la Garde nationale, ou d'autres relais ? C'est toute la question qui va nous animer ce matin. Nous allons en parler avec Michel Rios-Sarcé, qui est donc une historienne de la Révolution de 1848, qui a écrit de nombreux ouvrages. Je citerai le plus célèbre puisqu'il résume assez bien l'idée de 1848, une révolution oubliée, co-signée avec l'historien Gribaudi. Et j'en profite pour dire que Michel Rios-Sarcé sort un nouveau livre qui s'appelle « L'émancipation entravée ». Elle en dira certainement un mot. Et nous recevons aussi Mathilde Arrère, qui est une habituée aussi des événements de la Fédération francophone de débat, peut-être un petit peu aussi du vent se lève, qui est aussi une historienne, notamment de la Révolution de 1848 et des mouvements sociaux. Mathilde Arrère a travaillé sur la garde nationale dans un ouvrage qui s'appelle « L'urne et le fusil ». Et le dernier ouvrage paru récemment aussi, c'est, si je ne m'abuse, « Guns and Roses », si mon anglais n'est pas trop pitoyable. Sur les objets, évidemment, de luttes féministes, illustrées par Fred Sauchard, que nous saluons au passage. Bien, nous allons donc commencer sur cette thématique. Qu'est-ce qu'une République démocratique ? Qu'est-ce qu'une République démocratique en 1848 ? Je propose que l'on commence par l'une d'entre vous. Je vous laisse choisir. Bien. Toute petite réserve, juste. C'est Mathilde Delarère qui va commencer sur 1848. Je voudrais vous signaler la chose suivante. L'exposé que nous venons d'entendre est vraiment remarquable, synthétique. Vous avez la totalité de la première moitié du 19e siècle. Sauf que nous voulons d'entendre ce que vous connaissez sans aucun doute, le récit d'événements advenus. Et donc, ces événements advenus sont ceux que l'on connaît en oubliant précisément ce dont nous allons parler, c'est-à-dire de ce qui a été possible, mais qui a été oublié. Deuxième point qui me semble non négligeable, incontestablement, la première moitié du 19e siècle, c'est le siècle, le moment des révolutions, des révoltes, des insurrections et des révolutions. Et la première, notre ami Hugo a parfaitement raison d'insister, la plus importante, c'est celle des Canuts, 1831-1834, très juste. Mais a-t-il dit, incontestablement, c'est très juste, c'est une insurrection sociale. Pas seulement. C'est une insurrection sociale et politique. Parce que pour pouvoir être candidat à la gestion de la chose publique, pour pouvoir être libre, au sens plat du terme, et la définition de la liberté a été donnée à cette époque, exactement à cette époque, c'est-à-dire, être libre, ça veut dire être en pouvoir, d'exercer sa liberté dans tous les domaines social, politique et intellectuel, y compris domestique, il fallait être libre. Or, très vite, les contemporains ont vu la difficulté énorme que représentait une révolte populaire dont on connaissait absolument rien, en particulier sur les Canuts, notamment, eh bien, on a séparé, on a commencé à séparer le social du politique, de façon à exclure, de fait, ceux qui n'étaient pas libres socialement de tout ce qui était de l'ordre de la citoyenneté. Et on va voir qu'en 1948, la citoyenneté a été accordée dans des conditions très particulières, et d'ailleurs, ça a été relativement mis à l'écart très vite. Troisième point qu'il me semble à prendre en compte, nous connaissons la première moitié du XIXe siècle, en particulier par les misérables de Victor Hugo. Notre ami l'a effectivement rappelé. Sauf que Victor Hugo a écrit Les Misérables, à peu près parallèlement à l'éducation sentimentale de Flaubert, et les deux ont essayé de rendre compte de quelque chose qui risquait d'être oublié. Et Victor Hugo a fait le retour sur sa propre histoire. Victor Hugo en 1948 a près de 50 ans, et du même coup, il essaye de rendre compte d'une histoire à l'intérieur de laquelle il se situe comme légitimiste. Il va donc revisiter le passé en oubliant l'essentiel, les révolutions, celles, et en particulier, les insurrections ouvrières, celles de 30, celles de 31, celles de 34, et la révolution de 1830. Il va mettre l'accent sur, effectivement, une révolution singulière, celle de 32, en mettant, bien sûr, en scène, tous les héros des misérables. Tant et si bien qu'on apprend la première moitié du 19e siècle par les misérables, où sont évincés les acteurs de l'histoire, et les acteurs d'une histoire qui n'est pas advenue. C'est ce dont on va vous parler. Mais désolé de cette petite réserve, mais c'était nécessaire parce qu'aujourd'hui, on est en train de retrouver ces moments singuliers qui font l'histoire, mais peut-être pas son sens. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je vais commencer en faisant un peu un cadrage un peu général. C'est pour ça que je commence. Je vais plus poser les bases. Donc, ma question qui est posée, c'est qu'est-ce que la République démocratique, et Hugo l'a bien rappelé, comme on n'est pas dans une table ronde de philo, assez contextualisée. Et la question qui est qu'est-ce que la République démocratique en 1848 ? Ce qui, autant vous le dire tout de suite, me simplifie la tâche parce que répondre de façon abstraite est extrêmement difficile. Alors, on pourrait se lancer dans qu'est-ce que la République démocratique pour les 48 arts ? Dans ce cas-là, on ferait plus de l'histoire des idées. Ça nécessiterait qu'on réfléchisse au modèle disponible, réactivé, cité, transformé par les 48 arts. C'est un type de travail qui est intéressant, mais ce n'est pas trop, je pense, ce qu'il y a derrière la tête de cette question. C'est plutôt de savoir si la Révolution de 48 a accouché d'une République démocratique et de quelle République démocratique elle a accouché. Alors, normalement, et d'ailleurs, Hugo l'a dit lui-même, on dit plutôt République démocratique et sociale. Il est quand même assez rare de séparer les deux adjectifs. Je pense que si, là, il n'y a que démocratique, c'est parce qu'il y a une autre table ronde cet après-midi sur le travail et que, sans doute, Hugo ne veut pas qu'on ne parle trop de ces questions, sauf qu'il est difficile de ne pas en parler puisque la République démocratique en 48 n'a de sens que si elle est sociale. Donc, je vais essayer de ne pas laisser débit pour l'après-midi, mais je ne peux pas ne pas un peu parler du travail et de tout ce qui est lié. Pareil, au vu des tables de la journée, je vais me centrer sur le cas français, même si, il ne faut absolument pas oublier que 48 est une révolution qui touche tout le continent européen, comme 1830, comme la Révolution française et des révolutions connectées et que, d'ailleurs, cette dimension de plus en plus travaillée par les historiens et historiennes est extrêmement intéressante. Cela dit, s'agissant de la République démocratique, il y a une certaine logique à se centrer sur la situation française puisqu'à l'exception de la République romaine de courte durée, la République vénitienne, pas très longue non plus et assez peu démocratique, et de quelques initiatives belges assez vite avortées. La question de la République est de fait essentiellement aux 48 françaises. En revanche, la question de la démocratie a été posée dans tous les espaces. Je vais me centrer sur la France, mais il serait très intéressant de se poser la question de la démocratie dans les espaces germaniques, italiens et austro-hongrois. Alors, ce qu'il faut, à mon avis, ce sur quoi il faut insister pour commencer, c'est que la question de la République démocratique, elle se pose en fait dans le cadre d'un conflit, elle se pose dans le cadre de l'existence conflictuelle de deux modèles de républiques, la République libérale d'un côté, la République démocratique et sociale de l'autre, parce que la République conservatrice n'est jamais qu'un avatar de la République libérale. Il faut quand même voir un peu les choses en face. C'est une opposition qui structure toute l'histoire de la République en France, de la Révolution française, à nos jours. Cette question des deux républiques, avec leurs deux drapeaux, rouge pour la sociale, bleu-blanc-rouge pour la libérale, avec deux Mariannes, le bonnet phrygien ou couronne de laurier, cinq ouverts ou découverts, assises de bout, armées désarmées. Bon, ce sont deux républiques que l'on retrouve et ces deux républiques se sont affrontées en 1848 en France, se sont affrontées dans le sang. La guerre des deux républiques a fait quand même plus de 4000 victimes, sans compter les blessés et ensuite ceux qui ont été exilés. Comme elle s'était affrontée en 1993, avant que l'éviction des Girondins ne fasse triompher la sociale, et comme elles s'affronteront lors de la Commune de Paris. La Commune de Paris, c'est à nouveau l'affrontement des deux républiques et on retrouve cet affrontement mais sous des formes moins armées entre les républiques opportunistes de la troisième et les radicaux de la troisième et d'une certaine façon elle court encore de deux jours. elle n'est pas complètement absente. Chaque goût politique usant à loisir du terme république, chacun essayant d'être plus républicain que l'autre. Moi, la république c'est moi, ils sont plusieurs à le dire, mais en fait c'est parce que ce n'est pas la même république qu'ils utilisent. Bref, le titre de la table ronde nous a évité en traité qu'une mais il est impossible de ne pas évoquer l'autre avec laquelle elle s'affronte. Alors, peut-être je vais commencer par rappeler que la révolution de février 48 même si tu en as dit quelques mots Hugo, a été de fait républicaine et démocratique. Elle est démocratique à la base puisqu'elle est dans le prolongement du mouvement pour la réforme électorale donc le passage du suffrage censitaire à un suffrage dit universel mais excluant mais excluant les femmes on y reviendra et que c'est l'interdiction d'un banquet à Paris c'est donc l'interdiction de l'application d'un droit démocratique celui de réunion fût-il privé dans le cadre d'un banquet qui pousse au soulèvement qu'il viendra révolutionnaire donc Herbsa elle est assez clairement démocratique. Et tu l'as rappelé aussi l'un des premiers décrets non pas le premier et moi j'ai tendance à penser pas le plus important puisque pour moi le plus important est celui de Louis Blanc mais je suis sûre que je suis d'accord avec ma voisine et donc l'instauration le 5 mars du suffrage dit universel que Jeanne de Rouen appellera très justement le suffrage universel masculin et je pense qu'il faut faire attention à ne jamais dire suffrage universel ou alors avec des guillemets parce que c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque mais il ne peut pas être universel les suffragettes plus tard diront unisexuels ce qui a le mérite d'être assez clair alors là on pourrait parler dans les états allemands aussi le suffrage dit universel est proclamé pour élire le parlement de Francfort c'est aussi le suffrage universel bon on peut aussi constater que la révolution est républicaine c'est la république qui est donc proclamée le 24 sous la pression populaire quand même ne l'oublions pas il y a donc une différence d'avec 1830 où la révolution avait accouché de la monarchie certes Lafayette disait que c'était la meilleure des républiques mais enfin ça restait une monarchie là 48 c'est l'heure de Marianne il y a quelque chose d'assez évident à cela alors ça s'explique il faut voir que les années de la monarchie ont été des années de structuration du mouvement républicain qui lui a permis d'avoir une existence publique puisque c'était une monarchie libérale il arrivait à avoir des journaux des espaces de discussion il a pu donc dégager des porte-parole des intellectuels des historiens des journalistes des militants des activistes lesquels ont souvent plusieurs casquettes on n'est pas mono-casquette au 19ème siècle c'est le résultat d'un long travail des républicains pour essayer d'écarter la légende noire qui a été savamment construite à partir de 93 et du directoire ce qui permet de rejeter les deux républiques tout ça et c'est le résultat de la rencontre des républicains avec le monde ouvrier ce que l'historien à la fort appelle la république en blouse de fait on voit très bien sous la monarchie de juillet comment dans une partie des écrits républicains la monarchie est rejetée comme un régime bourgeois de riches d'exploiteurs c'est le moment où le terme fait son entrée en politique alors que la république est célébrée comme le régime qui permettrait au peuple aux exploités ou prolétaires au sens de l'époque et pas encore au sens marxiste d'être représentés et à l'inverse les ouvriers qui commencent à avoir une conscience de classe on faudra en discuter plus mais interprètent de plus en plus leur situation d'exploitation aussi comme un produit du régime et considèrent que la révolution de 1830 leur a été volée par la bourgeoisie et que donc la république peut être une solution il y a donc une rencontre entre un mouvement ouvrier naissant et un mouvement républicain qui se structure et qui permet de penser la république comme la solution finalement pour régler les questions sociales donc la république est proclamée le 24 le trône est brûlé place de la bastille oui mais quelle république c'est bien la question qui est posée pour ce que l'on appellera bientôt les républicains de la veille pour les socialistes pour une partie des classes populaires il faut la république démocratique et sociale ils en réclament d'ailleurs le drapeau alors l'histoire est connue je ne vais pas la détailler mais c'est la délégation qui arrive avec le drapeau rouge pour qu'elle soit elle soit adoptée par la république naissante car à une république naissante il faut un nouveau drapeau le drapeau tricolore étant un peu trop lié à la monarchie de juillet et la bartine dans un discours long, retentissant et finalement efficace parvient à maintenir le drapeau tricolore pendant quelques jours il semblerait que l'ordre des couleurs ait été inversé et que contre la honte on a eu le rouge c'était rouge, blanc, bleu et pas bleu, blanc, rouge enfin ça va durer très longtemps c'est revenu ensuite à la normale bon il ne faut pas non plus donner trop d'importance à ce moment du drapeau parce que de facto la république dans les jours qui suivent la révolution semble bien démocratique et sociale à nouveau le décret important c'est le décret de Louis Blanc qui reconnaît on le dit souvent le droit au travail mais surtout et je ne vais pas en dire trop parce que je laisserai ça à ma voisine l'important droit d'association qui est dans dans ce décret il faut aussi rappeler parce que ce qu'il faut regarder c'est que en 1740 en 1848 comme en 1793 et comme ce sera le cas en 1871 pendant la commune là où on a une démocratie c'est qu'elle se vit dans les quartiers ce que tu as annoncé Hugo il faut voir il faut voir que 100 000 parisiens assistent chaque jour à des réunions politiques les journaux pendant les mois qui suivent la révolution de 48 c'est des tirages de 400 000 exemplaires alors qu'avant c'était 50 huiles donc il y a cette effervescence le gouvernement provisoire met des salles de réunion à disposition des clubs reçoit les délégués des clubs fournit parfois des fonds en fait tout est fait et les citoyens et les citoyennes sont saisis pour que citoyens et citoyennes puissent agir politiquement alors ils sont d'abord pas mis en tout cas pour les hommes à l'écart de la représentation et hors de cette représentation et bien chaque citoyen pouvait se sentir citoyen pour certaines chaque citoyenne en rentrant dans la garde nationale je vais en reparler mais là c'est que pour les hommes mais pour les femmes aussi on étant membre de sociétés de clubs lecteurs ou lectrices de journal délégués et délégués et eux à la commission de Luxembourg donc il y a une pluralisation des formes de citoyenneté qui est propre au mouvement révolutionnaire particulièrement aigu en 1848 et qui marque la république démocratique parce que c'est ça aussi cette république démocratique alors de fait se développent des associations de travailleurs et de travailleuses mais à nouveau je n'en dis pas beaucoup plus sur la garde nationale comme c'est un peu bébé je vais juste en dire un petit peu plus la garde nationale est un élément important pour qualifier enfin voir un peu comment fonctionnent les régimes et de fait en 1848 elle est immédiatement démocratisée sous la monarchie alors la garde nationale est une une force publique citoyenne tirée du corps social et qui est chargée essentiellement de l'ordre public à l'intérieur de la commune c'est une organisation communale c'est une force qui a été créée le 13 juillet 1789 et qui va durer avec des intermittences jusqu'à la commune de Paris où sa participation majeure à la commune va conduire Thiers à supprimer la garde nationale et sous la monarchie de Juillet la garde nationale qui était importante rassemblait uniquement en gros les citoyens toujours les hommes j'y reviendrai les citoyens qui étaient juste imposés imposables il suffisait de payer un franc d'impôt pour être membre de la garde nationale donc c'est plus large que le suffrage mais c'est pas non plus dit universel les classes les plus populaires en étaient exs et c'est un espace d'apprentissage sous la monarchie de Juillet de la démocratie puisque les gardes nationaux ont droit d'élire leurs officiers donc en gros à Paris sous la monarchie de Juillet vous avez 16 000 électeurs qui ont le droit d'élire les députés 17 000 électeurs qui élisent le conseil municipal parce qu'à Paris c'est beaucoup plus restreint que dans le reste de la France mais vous avez 60 000 gardes nationaux qui tous les trois ans élisent leurs officiers donc c'était déjà un espace d'apprentissage démocratique mais en 48 cette fois tout le monde rentre dedans et d'ailleurs c'est pour faire les premiers uniformes de ces nouveaux gardes nationaux qu'une des associations de travailleurs est créée à Clichy pour faire les uniformes ce qu'il faut bien comprendre c'est que le droit de porter des armes le droit d'être dans la garde nationale est pendant tout le 19e siècle une citoyenneté très intensément vécue et même pratiquement parfois plus vécue que l'urne on a tendance à l'oublier car maintenant il y a plus l'équivalent de cette garde nationale et de cette importance du droit du droit des armes mais à l'époque c'est très important ce qui explique que les femmes aient régulièrement demandé à entrer dans la garde nationale c'est vrai pendant la révolution française les travaux de Dominique Gonino ont montré que les pétitions de femmes pendant la révolution française réclament plus souvent le fusil que l'urne la pétition Pauline Léon et des 300 autres signataires en 92 est une pétition qui réclame les armes ça sera vrai aussi en 71 le texte d'André Léo dans la sociale les différentes les différentes il y a plusieurs textes qui réclament l'entrée dans la garde nationale et Louise Michel s'est habillée pas systématiquement mais s'est habillée en garde nationale alors c'est moins net au moment de 48 où il n'y a pas de texte aussi clair que dans d'autres situations bon il faut dire que le contexte est moins armé et moins guerrier cela dit quand on lit la voix des femmes on voit qu'elle il y a beaucoup d'articles sur la question du maintien de l'ordre qui montrent un intérêt sur le maintien de l'ordre la force publique et on voit que c'est encore c'est encore très présent alors bon certes le gouvernement provisoire est un gouvernement d'union d'union des républicains il y a des démocrates sociaux et des libéraux certes la commission du Luxembourg n'est pas le ministère du travail alors je ne vais pas me dé j'avais préparé des choses sur la commission du Luxembourg mais comme Michel va en parler je ne vais pas détailler ce que Louis Blanc appelait les états généraux du peuple et qui est une expérimentation politique absolument passionnante dont on aurait vraiment beaucoup de choses à apprendre et qui est très très injustement connue je vais dire quelques mots sur la question des femmes même si là aussi c'est parfois un peu difficile de parler de la question des femmes alors qu'elles ont été surtout travaillées par ma voisine et que l'essentiel de ce que j'en sais est d'avoir en ayant lu ces travaux alors elles sont très présentes dans la démocratie au niveau des quartiers elles ouvrent des journaux notamment la voix des femmes elles ouvrent des clubs mais je ne vous apprends pas que l'exclusion des femmes demeure en 1848 elles ne sont pas appelées aux urnes elles ne sont donc pas autorisées dans la garde nationale cette fermeture reste pleine et entière au début elles n'étaient pas prévues dans la commission du Luxembourg elles finiront par pouvoir y rentrer sous la pression de Désiré Gué pareil pour les ateliers nationaux il a fallu une pression pour qu'elles en ont ce que je voudrais signaler toutefois c'est que la protestation des femmes de 1848 se fait au nom du principe de république démocratique et ça c'est parce qu'elles sont elles croient en la république démocratique et sociale qu'elles sont furieuses de cette exclusion on pourrait citer un certain nombre d'extraits la voix des femmes 27 mars donc premier numéro Eugénie Nugoyer dire aux femmes vous n'êtes pas électeur vous n'êtes pas éligible c'est refuser d'établir l'égalité tout en la proclamant c'est déshonorer une victoire pour le bien de tous c'est être aristocrate donc c'est bien en nom de la république démocratique qu'elle proteste Jeanne de Rouen plus tard nous demandons liberté égalité fraternité soit désormais une vérité pour nous comme pour nos frères pétition d'Antonine le 16 mars il ne peut pas y avoir deux libertés deux égalités deux fraternités la liberté l'égalité et la fraternité de l'homme sont évidemment celles de la femme et loin chanter la marseillaise planter des arbres de la liberté voter dans les scrutins discuter dans les clubs laisser les femmes s'ennuyer aux logis voilà leur république donc c'est au nom de la république démocratique que les femmes réclament l'inclusion alors les choses il me reste combien de temps parce que je ne fais pas que les choses se compliquent bien assez vite donc je passe dans la phase déceptive de cette présentation la question des élections inquiètes ce sont même d'ailleurs les plus démocrates et les plus républicains qui sont inquiets de la date des élections dans un contexte où le peuple pense-t-il et d'ailleurs ils n'ont pas complètement de temps au vu des élections même si c'est plus complexe n'est pas assez éclairé et risque de porter des notables et donc une chambre une chambre pas trop conservatrice mais l'élection n'est repoussée que du 9 au 23 avril donc c'est assez court à cela s'ajoute une évidente mauvaise volonté de l'ouverture démocratique on le voit avec la question de l'inscription rien n'est vraiment fait pour que les ouvriers puissent facilement s'inscrire sur les listes électorales les papiers qu'on leur demande posent un certain nombre de problèmes les bureaux ne sont pas ouverts aux heures de travail il y a une volonté mauvaise volonté de certaines mairies et les journaux attestent et protestent contre ces difficultés qui sont faites à l'inscription des ouvriers sur les listes électorales même si les clubs radicaux essaient de faire pression à la matière et de facto quand on regarde le nombre d'électeurs inscrits on voit bien que des ouvriers on n'a pas pu s'inscrire qu'il y a eu une difficulté alors le Drur Olin qui veut absolument inquiet d'ailleurs de lui aussi aurait préféré que les élections soient un peu plus reportées va s'engager corps et âme en s'appuyant sur les clubs pour que les qui sortent des urnes soient une victoire de la République démocratique en fait c'est lui qui utilise le terme République démocratique Hugo tuer le Drur Olin si l'on peut dire sans le savoir parce que les autres ont plutôt tendance à dire République démocratique et sociale mais le terme de République démocratique se trouve à plusieurs reprises sous la plume de le Drur Olin qui est une république pour lui de combat qui s'oppose à la monarchie avec Lamartine qui il faut dire Lamartine en 48 des fois fatigant et qui dans une proclamation se veut rassurant expliquant que l'émancipation du peuple est en cours qu'il n'y a pas de risque que l'élection est le plus grand acte dans la vie d'un peuple ce qui est quand même une façon de dire que la révolution n'a pas été grand chose enfin bon bref bon vous le savez la chambre qui sort des urnes est dominée par les conservateurs et les semaines et les mois qui s'ouvrent ensuite sont ceux du conflit entre la République démocratique et sociale et la libérale à la victoire de malheureusement de mon point de vue la deuxième alors le heure s'opère la première fois autour de la question de la Pologne le 15 mai ce qui permet en fait à l'opposition de mettre au pas un grand nombre des figures de l'extrême gauche parisienne Blanqui Albert Raspail Barbès sont arrêtés le 16 mai la commission de Luxembourg est dissoute la tension monte parce que des élections partielles ont donné deux sièges à la gauche radicale Proudhon et Leroux mais aussi à la vieille droite monarchiste Thiers et Changarnier donc on voit bien que les choses se tendent le thème des deux républiques est désormais courant on le retrouve dans les journaux et évidemment le moment de tension et d'affrontement c'est les émeutes de juin sur lesquelles je ne m'étends pas mais qui marquent la fin dans le sang de la République démocratique et sociale ce qu'il faut bien voir c'est qu'en juin ce qui est en jeu c'est la République démocratique et sociale ce n'est pas juste une révolte d'ouvriers mis au chômage ce n'est pas une révolte de la faim c'est une révolte d'une république contre une autre on voit sur les drapeaux les drapeaux de juin 48 sur ces drapeaux étaient marqués République démocratique et sociale il y avait une affiche qui se terminait en disant nous voulons une république démocratique et sociale peuple souviens-toi que tu es souverain dans le 8ème arrondissement donc pour ceux qui sont sur les barricades ils défendent la République ce qui est pour eux la seule république à savoir la démocratique et sociale le problème c'est qu'en face ils sont tout autant persuadés de défendre la république simplement pour eux c'est la république libérale et devenue conservatrice alors c'est vrai des plus conservateurs mais même le drôlin flocon sont favorables à la répression ce qu'on retrouvera aussi dans des républicains qui vont accepter la façon dont est écrasée la commune je passe sur le terrible bilan la république devient répressive les clubs de femmes sont immédiatement interdits comme en 93 les clubs de femmes sont la première cible le projet de loi sur le droit de vote des femmes qu'avait déposé considérant n'est même pas discuté n'est pas débattu la garde nationale de l'Est parisien est dissoute là on a aussi un retour sur la démocratie on réinstaure le cautionnement sur les journaux on nomme des préfets à poignes on impose la nomination du maire dans un certain nombre de villes on suspend les maires trop rouges voilà donc on a le changement et c'est lors des partiels de juin que Hugo fait une profession de foi qui reste comme le discours sur les deux républiques alors je vais vous en lire peut-être pas tout parce qu'il est long mais ça vaut le coup quoi qu'il faudrait mieux quelqu'un qui soit meilleur en art oratoire que moi pour lire du Hugo mais je vais le faire deux républiques sont possibles l'une abattra le drapeau tricolore sous le drapeau rouge fera des gros sous avec la colonne jettera à bas la statue de Napoléon en fait ils voyaient la commune avant la commune dressera la statue de Marat détruira l'institut l'école polytechnique ou la légion d'honneur ajoutera à l'auguste devise liberté, égalité, fraternité l'option sinistre ou la mort fera bon coût ruinera les riches sans enrichir les pauvres anéantira le crédit qui fait la fortune de tous et le travail qui fait le pain de chacun abolira la propriété la famille promènera des têtes sur des pics remplira les prisons par le soupçon et les videra par le massacre mettra l'Europe en feu de la civilisation aux cendres fera de la France la patrie des ténèbres ça continue voilà remettra en mouvement ces deux machines qui ne vont pas l'une sans l'autre la planche aux assignats et la bascule de la guillotine tintintin bon et l'autre la sienne l'autre sera la sainte communion de tous les français dès à présent de tous les peuples dans le principe démocratique fondra une liberté sans usurpation et sans violence très bisounours c'est pas lui qui le dit c'est moi une égalité qui admettra la croissance naturelle de chacun une fraternité non des moines dans un couvent mais d'hommes libres bon il continue ça respectera l'héritage c'est comme la mère la main du père tendue aux enfants c'est la résolution du glorieux problème du bien-être universel je continue parce que sinon je vais prendre trop de place il termine en disant de ces deux républiques celle-ci s'appelle la civilisation donc pour lui la libérale celle-là s'appelle la terreur et je suis prêt à dévouer ma vie pour établir l'une et empêcher l'autre tout tort il était quand même avant les misérables entre temps il va évoluer mais en juin 48 ouais enfin un petit peu quand même non tu ne trouves pas bon bref juin 48 c'est auteur dans toute sa splendeur conservatrice bref la constitution donc est rédigée je passe vite le droit au travail sera supprimé le suffrage universel enfin dit universel est maintenu du moins jusqu'à 50 puisque en 1850 on revient largement dessus les lois sociales sont bien en deçà de février alors pour l'anecdote 48 et c'est en 48 qu'est prise la première loi qui interdit la violence contre les animaux voilà c'est pas inutile de le rappeler c'est juste comme ça au passant bon il y a d'autres choses bref et le coup d'état de Napoléon donc les coupures sont connues je terminerai juste en disant que les travaux de Maurice Agulon sur les résistances au coup d'état qui montre la nature politique de ces réactions que l'on a souvent voulu présenter comme de simples jacqueries dans tout le Midi Rouge et les campagnes témoignent non seulement de la politisation des campagnes mais ce que montrent bien tous les travaux c'est que ce qui s'est joué dans la résistance au coup d'état de Napoléon c'est pas la défense de l'arc république telle qu'elle était installée mais vraiment la défense d'une république démocratique et sociale dans une version paysanne pour les terres qu'il a travaillées et on voit qu'elle est présente à ce moment là voilà j'arrête là parce que sinon je vais prendre trop de place et je laisse là merci merci beaucoup du coup pour cette intervention qui rappelle que évidemment nous on a assisté sur la dimension république démocratique puisqu'on parlera cet après-midi de la république sociale on parlera effectivement de cette commission du Luxembourg en fait de cette commission pour les travailleurs créée en 1848 et les travailleuses effectivement mais bon elle s'était pas dans l'intitulé ça sera appelée effectivement commission du Luxembourg qui est une commission qui ne sera donc pas un ministère du travail et qu'on confie à Louis Blanc un petit peu pour lui donner du grain à moudre et pour éviter qu'il ne le fasse ailleurs et effectivement ce qui est intéressant c'est d'une part que la république démocratique et sociale dure peu puisque cette illusion dure de finalement de février aux journées de juin 1848 je rappelle juste les raisons c'est qu'on a créé aussi de l'autre côté le gouvernement provisoire a créé ce qu'on appelle des ateliers nationaux pour donner du travail entre guillemets en fait ce sont des ateliers de charité déguisés pour donner du travail à ceux qui n'en ont pas et en fait leur faire pas forcément mais dans la plupart des cas creuser des trous pour les reboucher derrière et d'une certaine manière les occuper pour justifier qu'on leur donne un petit pécule mais effectivement transition donc cette république démocratique et sociale elle est aussi démocratique puisque la liberté d'association est de nouveau à l'ordre du jour pas pour longtemps puisque ce sera jusqu'en novembre 1849 mais elle est à nouveau à l'ordre du jour et effectivement il y a cette question du suffrage qui restera donc un suffrage universel masculin jusqu'à la loi de juillet 1850 et la manœuvre de Thiers pour exclure ce qu'il appelait lui-même la ville multitude du droit de suffrage donc pour parler comme les juristes je dirais et on en parlera peut-être aussi plus cet après-midi que les droits créants les droits A comme le droit au travail sont évidemment liés aux droits liberté mais aussi aux droits participation et que la conception de la république démocratique elle est sociale aussi puisque c'est la participation des ouvriers dans le fonctionnement de la production et au sein même de l'atelier je pense que Michel Rio-Sarcey vous voulez insister probablement sur cet aspect-là et sur d'autres mais je vous laisse la parole moi je vais être très très courte parce que je crois que Hugo comme ma voisine comme tu dis a vraiment Mathilde a vraiment dit l'essentiel là encore peut-être une petite bémol alors je ne savais pas que cet après-midi vous alliez parler de la commission du Luxembourg mais on ne peut absolument pas séparer la question de la république démocratique et sociale pendant toute la révolution de 1848 et surtout avant au moment où précisément on commence dès les années 40 à s'interroger sur quelque chose qui est de l'ordre de l'organisation des sociétés dans les années 40 vous avez déjà ces idées socialistes nous sommes au tout début du communisme mais bien sûr ce communisme n'a strictement rien à voir avec le communisme réellement existant c'est-à-dire l'événement advenu avec la révolution russe c'est un communisme qui peut être chrétien Constantin Pécœur est une des figures des communistes des années 1840 et qu'est-ce que dit Constantin Pécœur et comme que disent les communistes de cette époque-là ils écrivent l'idée de communisme dans les journaux qui s'appellent la fraternité la fraternité c'est là encore rien à voir avec ce que la fraternité va devenir au moment du second empire c'est l'équivalent de la philanthropie la fraternité à cette époque-là c'est chacun est libre dans un collectif Constantin Pécœur estime qu'il n'y a pas de liberté collective si la liberté individuelle n'existe pas c'est ça le communisme et revenir aux origines au sens où l'entend Benjamin 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 est un philosophe allemand qui dans les années 30-40 a essayé de réfléchir sur 30-40 1900 20e siècle a essayé de réfléchir comment en est-on arrivé à cette catastrophe qu'il pressent inévitable et donc cette catastrophe c'est le nazisme ça a commencé avec le fascisme en Italie au 20e siècle il essaye de comprendre ce qui s'est passé et donc il va revenir sur ces années de la première moitié du 19e siècle avec cette idée justement mais qu'est-ce que le socialisme qu'est-ce que le communisme d'origine qui même au début du 20e siècle commence à être dévoyé avec tout ce que s'implique comme idéologie ossifiée au détriment de l'expérience or 1848 c'est l'expérience mais quelle expérience qui est fondée sur une réflexion mais absolument fondamentale c'est pas la question du travail c'est pas simplement la commission de Luxembourg c'est l'idée fondamentale comment mettre un terme à la misère ouvrière tous sans exception je dis bien sans exception conservateurs socialistes républicains républicains d'aveille républicains du lendemain c'est impossible que la civilisation comme dirait Victor Hugo que la civilisation admette la misère la révolution celle de 89 a ouvert la voie dit Edgar Kinney à l'impossible et cet impossible est récupéré par la totalité des contemporains donc il faut une solution immédiate il faut que la révolution française s'achève il faut que la révolution française puisse être effectivement close pour englober la totalité de la population et notamment les prolétaires les prolétaires c'est un vilain mot pour la totalité des conservateurs ou pour les républicains modérés Lamartine va expliquer qu'il faut rayer ce mot du vocabulaire parce que prolétaire c'est exactement ce qu'a dit Mathilde Larrère tout à l'heure les prolétaires c'est quelque chose qui revient de l'empire romain c'est archaïque le prolétaire c'est celui qui a juste la capacité de se reproduire pas même la possibilité de vivre et donc pour tous c'est un vilain mot il faut le rayer du vocabulaire et donc on est attentif à tout ça c'est quelque chose qui est bouillonnant mais tous on est persuadé que la révolution de 48 va clore précisément ce processus extrêmement mouvant chaotique insurrectionnel pour intégrer pour intégrer intégrer la totalité de la population alors pas les femmes non bien sûr les femmes c'est simplement des adjointes des compléments voire des compléments domestiques à la citoyenneté et si la citoyenneté a été accordée aux hommes en 1948 Jeanne de Rouyn disait effectivement universel masculin mais par dérision c'est l'universel il faut dire le vote dit universel parce que s'il y a un universel masculin ça veut dire qu'il y a un deuxième universel féminin ça veut dire qu'il y a une multiplicité d'universels et que le lien étroit entre universel abstrait et particulier est défait et il va y avoir des particularités avec tout ce que ça implique et ici je crois qu'il y a un cours sur l'universel qui me semble extrêmement intéressant puisque Ulm a fait le choix de regarder le monde du côté de l'Afrique et le professeur qui est en train de faire ce cours sur l'universel me semble à suivre et je crois que je vais essayer d'écouter un de ses cours bref l'universel est amputé amputé de la moitié de l'humanité et tous les hommes vont sans réfléchir y compris les prolétaires y compris ceux qui se réunissent y compris ceux qui sont dans les clubs tous les hommes à partir du moment où les femmes se réunissent au club vont manifester leur hostilité à l'entrée des femmes dans l'espace public c'est quelque chose de beaucoup plus important que l'entrée des femmes simplement en tant que citoyenne entrer des femmes dans l'espace public pourquoi pourquoi tous les hommes vont marcher d'un seul pas dans cette direction et bien tout simplement parce que 48 la république tout court et pas la république démocratique et sociale va insérer la totalité des prolétaires pour régler cette question de la misère en leur donnant la citoyenneté sans leur donner le temps nécessaire bien sûr la commission du Luxembourg va diminuer le temps de travail à 10 heures mais ça ne durera pas on les intègre comme citoyens tout simplement pour essayer de faire en sorte qu'ils interviennent dans l'espace public non pas pour gouverner au même titre que les autres mais pour donner de leur voix sur un temps très court le temps qu'ils vont prendre à la domesticité les femmes sont réduites à la domesticité parce que pour donner un tout petit peu de temps aux prolétaires qui en manquent et donc cette liberté acquise sur le dos des femmes est extrêmement précieuse pour la totalité des citoyens masculins et du même coup on peut dire que les prolétaires ont acquis en 48 le droit de citoyen sur le dos de leurs femmes réduites à la domesticité et lorsque les femmes pourquoi je dis ça lorsque les femmes dans le club et on a demandé à Eugénie Liboyer qui est une bourgeoise une bourgeoise extrêmement intégrée à la société une bourgeoise qui a pignon sur rue qui est traductrice à cette époque on voyageait facilement de l'Angleterre à la France sans aucun problème et elle accepte parce que le monde la société toute l'Europe est en évolution et on lui demande accepteras-tu et accepterais-tu comme elle a accepté de diriger la voie des femmes accepterais-tu de résider le club des femmes et qu'est-ce qu'elle demande ces femmes dans le club le rétablissement du divorce et le rétablissement du divorce ça veut dire précisément le chaos au sein de la famille manifestation ils sont plus de 3000 à manifester contre le club des femmes donc vous voyez bien que ce pendant ce suspens historique parce que 48 c'est un suspens historique à la fois vous avez cette joie extraordinaire cette croyance extraordinaire uniquement pendant le temps du gouvernement provisoire où tout est possible où la liberté était possible et que la république démocratique et sociale s'impose tellement que le gouvernement provisoire est obligé d'intégrer comprenez bien ce que ça signifie parce que longtemps on ne retrouvera plus cet espace d'intégrer non seulement Louis Blanc qui est considéré à cette époque là comme un socialiste ou presque un républicain socialiste mais l'ouvrier Albert un ouvrier comprenez bien il faut l'intégrer il faut mettre un terme à la misère alors on leur fait croire comme on a fait croire que l'état provisoire après 1945 allait permettre de résoudre la question sociale on leur fait croire que dès 48 la question sociale avec la diminution du temps de travail avec le droit au travail avec bien sûr la citoyenneté uniquement réservée aux hommes tout ça la question va être résolue et le Drurolin qui est le responsable quel ministre le principal ministre ministre de l'intérieur va écrire ceci désormais écoutez bien désormais avec le suffrage universel il n'y a plus de prolétaires en France c'est extraordinaire il n'y a plus de prolétaires comme si cette intégration que l'on croit réelle va résoudre le travail et c'est pour ça que la commission du Luxembourg est extrêmement importante qui était Louis Blanc là il va y avoir une thèse qui va être soutenue en mai sur la question de Louis Blanc et la question du travail ça va être absolument remarquable dans ce sens qui était Louis Blanc c'est précisément quelqu'un qui adhère en quelque sorte à l'époque il adhère au sens où il est à l'écoute du monde à l'écoute du bruit à l'écoute de ce qui se passe en Europe et à l'écoute de la réflexion fondamentale des contemporains il faut abolir la misère ouvrière et une solution dit-il organiser le travail mais qu'est-ce que ça veut dire organiser le travail ça veut dire essayer de faire le lien entre les patrons et les ouvriers il faut cesser la querelle il faut faire en sorte qu'ils s'entendent il faut faire en sorte que les ouvriers soient bien payés mieux payés il faut petit à petit il va se radicaliser le terme n'est pas tout à fait le même sens qu'aujourd'hui mais vous comprenez ce que je veux dire et en 48 au fur et à mesure de la pression sociale au fur et à mesure de la croyance de l'immensité de l'utopie qui existe et bien il va organiser cette commission du Luxembourg en imaginant l'égalité des salaires c'est pas un faux Louis Blanc loin de là il est tout simplement en rapport avec le monde tel qu'il est et du même coup il va imaginer l'égalité des salaires c'est à dire qu'on pense que l'organisation du travail qui va se transformer très vite en organisation des travailleurs va résoudre la question on y croit mais on y croit tellement que Tocqueville va y croire il va y croire et ils vont tous avoir extrême peur ce qui va mettre en cause la république démocratique et sociale en république tout court c'est au moment des élections c'est à dire qu'on va effectivement mettre en oeuvre le suffrage universel masculin mais le mettre en oeuvre réellement pas du tout comme la mise en oeuvre pendant la révolution française 75% vont participer aux élections mais imaginez 75% qui ne sont absolument pas préparés aux élections on va envoyer des commissaires très vite pour essayer d'éduquer le peuple à la citoyenneté mais en si peu de temps c'est totalement impossible et du même coup les notables vont l'emporter les notables c'est à dire ceux qui ont pignon sur eux avec tout ce que ça implique tout ce que ça implique comme pression comme discours et c'est là où l'éloquence a énormément d'importance Lamartine s'il l'a emporté c'est d'une part parce que c'est un poète respecté et puis il avait eu l'idée en 30 justement d'organiser cette question sociale et donc s'il l'a emporté au pied de l'hôtel de ville c'est tout simplement qu'il a un art oratoire exemplaire moi j'avoue que j'entends Lamartine bien entendu je n'ai jamais entendu son enregistrement mais je l'entends un talent extraordinaire pour faire entendre raison avec des mots mais aussi le sens des mots avec leur contenu et il impose le drapeau rouge c'est pas tellement la symbolique du drapeau rouge c'est sur cette espèce d'unité de fraternité qu'on va transformer en aliénation assez vite et Tocqueville est extrêmement efficace lorsqu'il voit que cette république qu'il estime semblable au communisme et le communisme fait peur Georges Sand qui est pratiquement le porte-plume de le Drurolin la grande écrivaine qu'est Georges Sand celle qui est reconnue de tous va rentrer dans son béry natal en disant mais rendez-vous compte on est en train ici dans le béry de croire que le communisme est l'équivalent de la république on va partager les femmes on va pas simplement dit-elle partager pas elle bien sûr les bruits qu'elle entend les rumeurs on va partager les terres et les femmes il y a un processus c'est pire que les réseaux sociaux un processus de fake news à cette époque là qui est absolument délirant les communismes qui sont-ils ce sont quelques théoriciens je l'avoue remarquables qui ont imaginé une société où chacun était libre mais les communistes réels c'est une poignée et on va lancer une opposition une rumeur multiple contre les communistes et du même coup la peur va faire agir la grande majorité des électeurs et Tocqueville est d'une subtilité remarquable je trouve que les grands libéraux si vous voulez sont extraordinaires en parlant à cette époque là que ce soit Guiseau tiens Alexis Tocqueville ceux qui sont à l'origine de notre république de fait la république tout court et Tocqueville va faire des discours absolument remarquables il va expliquer il nous faut la république tout court pas la leur pas celle justement comme l'a dit très justement Mathilde en lisant Victor Hugo qui est très hostile à la république sociale et bien pas cette république de partageux pas cette république où on imagine une société qui n'a rien à voir avec notre nation la France celle qui va faire peur justement à la totalité de l'Europe et du même coup cette république va l'emporter parce que les paysans ceux qui précisément sont en partie les vainqueurs de la révolution française puisque on a partagé les terres là effectivement pendant la révolution française la propriété a changé de main on a peur de perdre même son petit le pain de terre parce qu'avec ces rumeurs de partage et du même coup ces élections vont être une véritable catastrophe non pas pour le socialisme mais sur cette idée justement qu'on pouvait résoudre la question avec l'auto-organisation l'idée de 48 c'est l'auto-organisation l'auto-organisation dans les associations on résout nous-mêmes nos problèmes et donc la majorité des électeurs qui vont voter vont voter contre cette peur et tous vont être républicains pour l'essentiel des républicains du lendemain les aristocrates vont se transformer tout le monde est républicain mais les aristocrates pour être élus vont se transformer en républicains ça veut dire que tous ceux qui croyaient à la république démocratique et sociale sont ultra minoritaires ultra minoritaires sauf que le germe est dans le fruit dans la commission de Luxembourg et le germe est dans le fruit on croit à l'auto-organisation tant et si bien que même lorsque la commission de Luxembourg est fermée en mai après la manifestation du 15 mai dont a parlé Mathilde et bien tous et toutes sont persuadés qu'ils vont pouvoir s'en sortir et ils vont organiser eux-mêmes ils vont s'organiser eux-mêmes après juin 48 après cette révolte qui était liée à la fermeture des ateliers nationaux qu'est-ce que ça veut dire la fermeture des ateliers nationaux c'est simplement la mise en cause du droit au travail c'est simplement la mise en cause des lois qui ont été votées par le gouvernement provisoire qui n'existent plus avec les nouvelles élections légitimes comprenez bien et du même coup cette insurrection de juin 48 c'est la suite de février direct et cette insurrection c'est une insurrection de la dernière heure et cette insurrection de la dernière heure est figée au siftier dans les misérables Victor Hugo va nous parler de la révolution de 48 en 62 au moment où il est républicain effectivement où il est devenu tardivement républicain il va parler de la révolution de 48 en une seule image une métaphore destructrice c'est la barricade de la rue Saint-Antoine et c'est très peu cette barricade qui a été construite par presque la totalité des gens de la rue Saint-Antoine des voisins qui tous collaborent avec une fraternité extraordinaire et bien dans les misérables cette barricade c'est un tas de déchets et il décrit les déchets c'est tout ce qu'il va rester de 1848 comprenez bien l'extraordinaire puissance des misérables en 62 c'est le livre d'histoire et du coup 48 va être totalement évacué et pourtant après juin 48 l'utopie ce que j'ai appelé le réel de l'utopie est tellement chevillé au corps des ouvriers et des ouvrières qu'ils vont croire encore aux associations ils vont organiser et ce qui est extraordinaire c'est qu'à cette époque là l'association des associations est dirigée les statuts sont écrits par Jeanne de Rouen une femme que dis-je une femme d'exception à mon avis s'il y en a une qui devait rentrer au Panthéon c'est Jeanne de Rouen sauf que Jeanne de Rouen sauf que le Panthéon a une telle réputation que moi je ne me battrais pas pour qu'elle rentre au Panthéon parce que c'est un petit peu comme la Légion d'honneur quoi j'avoue que on a voulu me mettre sur le tableau de la Légion d'honneur en 2014 j'ai vivement refusé cette distinction compte tenu de la manière dont la Légion d'honneur a été mise en oeuvre mais enfin quand même du point de vue symbolique savez-vous que Jeanne de Rouen a été a eu le culot de se présenter aux élections partielles législatives seulement les républicains socialistes d'être logiques avec eux-mêmes vous ne pouvez pas accepter une république sans les femmes vous mettez en cause l'universel vous mettez en cause ce qu'est la république bien entendu elle a été exclue elle a fait la une du grand Proudhon celui qui était le représentant du socialisme en 48 je dis grand Proudhon de manière un peu dérisoire parce que quand même Proudhon était profondément misogyne et en plus profondément antisémite il a marqué le mouvement ouvrier avec beaucoup beaucoup de force et bien Jeanne de Rouen s'est opposée à Proudhon tout en lui reconnaissant sa force elle a présenté sa candidature aux élections justement de 49 en tant que républicaine socialiste et bien ce sont les ouvriers de Saint-Antoine qui l'ont accueilli autant vous dire bien entendu qu'elle n'a pas été élue puisque son élection était anticonstitutionnelle et bien Jeanne de Rouen continue elle va être à la tête de 104 associations la situation économique est tellement chaotique que l'auto-organisation va de soi ils vont s'auto-organiser elle va être à la tête de 104 associations et bien entendu la république tout court y ont gagné l'association des associations va être poursuivie et ses initiateurs vont être arrêtés emprisonnés mais ces traces sont indélibiles on va les retrouver maintenant parce que c'est une expérience absolument extraordinaire qu'a reconnu Marx en 1865 lorsqu'il a fait cette adresse à l'international il a reconnu que cette première moitié du 19ème siècle avec le modèle en particulier de l'Angleterre puisque l'équivalent des associations c'était les coopératives en Angleterre et Owen a été un petit peu exceptionnel Owen c'est le grand utopiste anglais qui justement est à l'initiative des coopératives et Marx a reconnu tout ça lorsqu'il adresse à l'international cette idée particulièrement parlante en reconnaissant le bien fondé et des associations et des coopératives puisque c'est à partir de là qu'il a pu dire que la libération des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes en 1835 une féministe avait expliqué que les femmes devront leur émancipation définitive que par elles-mêmes comprenez bien que ce que dit Marx à cette époque-là c'était dans l'air on savait que l'émancipation c'était l'oeuvre des individus eux-mêmes et si 48 a été oublié et si ses expériences ont été oubliées si le mot communiste a été oublié dans son contenu si le mot socialiste a été oublié dans son contenu c'est qu'ensuite on a cru on a vu la nécessité d'organiser de manière beaucoup plus institutionnelle un mouvement ouvrier qui spontanément s'organisait pour se défendre à partir de l'expérience justement des associations mutualistes et bien les organisations qui se sont mis en place après la première internationale avec la deuxième internationale ajustent d'une certaine manière parce que l'exploitation était tellement importante puisque les individus étaient assujettis aux machines de manière beaucoup plus grave que dans la première moitié du siècle raison pour laquelle il faut se souvenir qu'un des écrivains remarquables dont on a oublié l'existence au du 20e siècle Gunderlanders a vu très justement cet assujettissement aux machines très tôt arrivé dès la fin du siècle mais cet assujettissement aux machines cette dépendance des prolétaires a été telle que effectivement l'aliénation le temps passé au travail l'assujettissement l'aliénation tout ce que vous voulez les empêchait de s'auto-organiser peut-être en tout cas on a cru qu'il était nécessaire d'organiser institutionnellement la défense des ouvriers mais du même coup au fur et à mesure du 20e siècle on les a organisés par des professionnels et de fait la totalité de ces expériences passées a été oubliée et on a fait en sorte que ces expériences soient relativement secondaires au profit des idéologies préconstruites non pas à la manière de Marx à partir des expériences mais à partir d'idées toutes faites d'une certaine manière préétablies et c'est la raison pour laquelle tout le 20e siècle a évacué toute idée mais vraiment toute idée d'émancipation qui veut dire tout simplement auto-émancipation raison pour laquelle après le procès des départiers j'ai écrit ce livre qui n'est même pas en librairie je viens de signer maintenant seulement les premiers ouvrages désolé d'avoir été un peu longue mais il fallait absolument faire tout ce parcours qu'on comprenne et que vous compreniez comme en 1848 non pas du fait des historiens ça allait de soi parce que cette expérience a été considérée véritablement comme une utopie et l'utopie a changé de mot a changé de pardon a changé de sens l'utopie dans la première moitié du 19e siècle signifiait réforme pas tout à fait au sens macronien du terme mais réforme réelle et la réforme à cette époque là ça voulait dire transformation des rapports sociaux ce sont les utopies qui ont été à l'origine et puis à partir du moment où l'utopie est devenue quelque chose d'exclu c'est à dire le rejet d'écart c'est devenu la chose impossible à la fin de 1848 après la république tout court et surtout après le coup d'état de Napoléon III l'utopie est devenue impossible à penser et donc a été rejetée de l'histoire raison pour laquelle nous sommes un certain nombre à faire en sorte que l'utopie soit réinsérée dans l'histoire avec ce sens d'origine c'est à dire la réforme mais c'est vrai que maintenant les mots ont changé de sens que ce soit la liberté ou la réforme et du même coup c'est ça être en éveil permanent juste un tout petit mot qu'est-ce que ça veut dire woke ça veut dire être en éveil et donc il faut être en éveil sur le sens des mots qui est dévoyé par la publicité je crois que le pire ennemi de l'intelligence c'est la publicité dans toutes ses formes merci merci beaucoup pour vos deux interventions Michel Rios-Sarcé vous avez évoqué tout à l'heure une thèse qui va être bientôt soutenue alors je vais je vais le dire cette thèse va être soutenue donc par Christos Andriano Poulos et comme quoi Louis Blanc a du bon puisque j'ai aussi travaillé sur Louis Blanc et je travaille sur la question des droits créances et nous nous sommes rencontrés avec Christos et une amitié est née sur la base de Louis Blanc comme quoi le socialisme associationniste de 1848 peut avoir aussi des répercussions dans le réel aujourd'hui tout ça pour vous dire que la prochaine conférence est à 14h elle portera elle sur un regard croisé entre l'abolition de l'esclavage de 1794 à la suite notamment de la révolution haïtienne et du décret d'abolition de la convention nationale et évidemment le décret d'abolition du 27 avril 1848 et ensuite nous aurons à 16h30 une table ronde plutôt orientée sur la question de la république socialiste du socialisme en 1848 avec une présentation des différentes écoles socialistes mais aussi des pratiques et on verra que d'une certaine manière ce ne sont pas tant les théoriciens qui font les choses mais aussi les ouvriers qui s'auto-organisent et je conclurai par cette petite anecdote sur la commission du Luxembourg la commission du Luxembourg effectivement connaît une dissolution avec l'avènement de la république conservatrice et libérale mais les ouvriers eux et les associations qui sont créées à ce moment là continuent d'exister y compris sans l'accord de Louis Blanc et sans son soutien lui est un petit peu déprimé dans son coin eux considèrent qu'ils l'ont un petit peu abandonné mais ils continuent et ils vont continuer jusque d'une certaine manière au coup d'état de Louis Napoléon Bonaparte et contribuer aussi à la résistance qui va s'opérer contre ce coup d'état et ils continueront aussi après de manière souterraine et ils continueront et ils continuent encore aujourd'hui mais ce sera la thématique qui sera traitée la fois prochaine le 18 mars sur la commune de Paris nous allons donc remercier nos deux intervenantes en les applaudissant s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501